Petricor, le podcast douceur des jaseuses. Cet épisode de Petricor est proposé par Aude Nectou. Bonjour, c'est Aude qui vous parle. Nous avons commencé le podcast de Petricor à la date d'anniversaire du premier confinement, comme un symbole de cette année si éprouvante pour chacun. Et nous souhaitions vous proposer une bulle de bien-être dans vos journées confinées, dans vos soirs enfermées, dans votre quotidien compliqué tout simplement. Aujourd'hui, la vie, elle reprend tranquillement et pour Petricor, la boucle est bouclée. Le besoin de réconfort reste évidemment, notre envie de vous faire du bien continu, mais elle passera par d'autres projets. Donc pour clôturer le podcast, nous vous proposons cet épisode à plusieurs voix, qui est pensé comme un cercle de gratitude. C'est comme une conclusion qui rappelle que tout ce que vous avez entendu depuis mars n'est qu'une petite partie de nos raisons de remercier la vie, et que chaque jour nous en amène des nouvelles. Participer au cercle de gratitude n'est pas évident pour moi, car je me retrouve constamment prise entre des réflexions critiques et un sentiment de reconnaissance, sans que le mot gratitude en fasse partie. Je n'avais donc pas conscience que leurs articulations n'étaient pas systématiquement réciproques, et ce même si la gratitude va de pair avec la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut être reconnaissante ou reconnaissant, sans forcément exprimer de la gratitude. Alors j'ai voulu me prêter à cet exercice, et verbaliser ce qui m'a aidée durant cette période étrange, où les crises politiques, sanitaires et sociales semblent ne pas cesser. C'était donc de l'ordre de la survivance. Alors pour me permettre de survivre, et de passer d'un stade où la simple existence n'était pas un choix, je tenais à être reconnaissante, et à exprimer ma gratitude au rire de mes enfants. À ces rires que j'entends quand ils et elles rêvent, et qui me permettent de saisir la matérialité de leur bien-être, et ce, en ces temps difficiles. En ce moment, j'éprouve de la gratitude pour... Ce pourquoi je ressens de la gratitude. Je suis reconnaissante pour la bière, parce que c'est trop bon. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse, parce que j'ai mangé de la sauge avec mon repas ce midi, et je trouve ce goût très doux, très fort, très puissant. Merci au soleil pour sa chaleur et son énergie. À l'odeur du clou des girofles, qui parfume mon chez moi. Les bains, que je prends environ une fois par semaine. Les cunis. À la sérème d'Hipité. Une grande tasse de café le matin. Aux pâtes. Les dimanches. Hier, je me suis masturbée, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie lesbienne. Cette semaine, j'ai le cœur plein de gratitude, parce que je trie ma chambre dans la maison, dans l'appartement de ma mère. Et le soir, je n'arrivais pas à dormir, et ce qui m'est venu dans mon carnet d'écriture, ça a été d'écrire les noms des personnes qui m'ont soutenue, aimée, qui m'encouragent pour créer, pour vivre. Et il y avait des jaseuses, et il y avait des professeurs, et il y avait des artistes, et ça faisait du bien. Mon week-end à Biarritz avec une copine, où j'ai redécouvert le surf, et où on a pu parler de tout ce qui nous bouffait le cerveau en ce moment, sans forcément oser en parler avec d'autres. Aller dormir chez Anna et Adrien tous les mardis soirs. Ça fait comme une petite routine, un rituel qui renouvelle les énergies. Je suis reconnaissante pour cette collègue qui est venue poser sa main sur mon épaule, quand je n'ai pas eu le poste que je voulais, et qui m'a dit des choses très douces, et c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai le cœur rayonnant, parce qu'une amie que je connais depuis longtemps, depuis 9 ans, m'a dit pour la première fois qu'elle avait des pouvoirs de sorcière. Même si ça peut paraître une évidence, ma gratitude va aussi à ma famille, pour être des guides, un moteur, et des soutiens. Cette famille que j'ai construite est celle qui est génétique, ou en dehors des liens de sang, une famille qui m'a construite aussi. Car c'est grâce aussi à celles et ceux à qui je considère comme ma famille, que je retrouve et j'étrouve la force et l'inspiration pour continuer mon chemin. Ma colocation, qui est devenue mon pilier, mon point de repère. Je suis reconnaissante pour ma grand-mère, qui allume une bougie chaque fois que je passe quelque chose de difficile, et qui m'envoie toutes ces pensées, qui a beaucoup de force, et qui est toujours très drôle. À Claude, ce garçon. WhatsApp, pouvoir lui parler des heures presque tous les jours, malgré la distance. Ma gratitude va aussi au regard complice. Organiser mon été et me projeter dans les vacances. À la brise fraîche matinale, au chocolat chaud hivernal. Je suis reconnaissante pour cet oiseau qui a décidé de faire son nid dans ma cour, et que je peux voir virevolter autour du nid pour chercher de la nourriture, et chanter, et entendre ses petits oisillons lui répondre en chantant. Merci à R2D2 et à BB8 de m'avoir autant attendrie et touchée lorsque j'ai regardé à nouveau les Star Wars. Les chapeaux et les Bob. Mes podcasts préférés qui m'accompagnent à chaque sortie. Mes racines repoussent sous ma décolo et je trouve ça plutôt joli. Je suis reconnaissante de vivre en même temps qu'Alexandria Ocasio-Cortez et de pouvoir assister à toutes ces prises de paroles, toutes ces prises de positions. Le livre L'année de grâce qui m'a fait pleurer et m'a rappelé l'importance de la sororité comme s'il y avait besoin. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme même si je ne l'ai pas encore fini. Merci au centre Georges Pompidou pour son exposition Elles font l'abstraction qui m'a fait beaucoup de bien vendredi dernier. Le programme Libérer votre créativité que j'ai commencé il y a seulement quelques jours mais que j'espère continuer jusqu'au bout parce qu'il me fait vraiment du bien. Moi j'ai le cœur plein de gratitude quand je vois tout ce qu'on accomplit comme petits gestes comme petits mots d'amour comme grands élans de solidarité comme grands moments de sororité et d'adelfité et d'adelfité alors du plus petit au plus grand et là les tailles ne comptent pas ça fait du bien. Ces découvertes quotidiennes qui même en étant presque imperceptibles transforment ma routine. Je suis reconnaissante de faire partie des jaseuses et de pouvoir rencontrer toutes ces belles personnes qui me donnent beaucoup de force et je suis vraiment émerveillée par tout ce qu'on fait ensemble par tout ce qu'on se dit et tout ce qu'on espère aussi ensemble. Aujourd'hui je suis vraiment très heureuse parce qu'on accueille enfin officiellement Maud parmi les jaseuses. Merci aux jaseuses pour leur soutien leur bienveillance et leur écoute. Les jaseuses que j'ai rejoints il n'y a pas très longtemps et qui sont vraiment pleines de soutien une bulle d'amour et qui font vraiment du bien qui réconfortent beaucoup et qui rassurent sur le monde. Alors oui pour moi gratitude et reconnaissance vont et doivent aller des pères et plutôt que dire merci je préfère rester dans la justesse étymologique en passant par l'espagnol pour dire gracias. J'éprouve de la gratitude d'avance pour tous ces amis avec qui on s'est un petit peu perdu de vue pendant cette année et qui seront là à la réouverture comme si rien ne s'était passé. Petricor Un podcast imaginé par Sophie Bénard Caroline Dejoie Sarah Guélam Mathilde Leichlet Aurore Leludec et Aude Nectou Aurore Leludec Aurore Leludec Aurore Leludec Aurore Leludec Aurore Leludec Aurore Leludec Merci.